Mesdames, Messieurs, puisqu'il me revient à l'honneur et le plaisir de clôturer cette manifestation consacrée à l'organisation de la maintenance pour intervenir en sécurité, je voudrais tout d'abord souligner la richesse et la densité de cette journée d'information. Et parmi la diversité des éléments proposés à notre réflexion, je voudrais revenir en cette fin de manifestation sur quelques points soulignés à plusieurs reprises aujourd'hui et également tenter une ouverture vers certains aspects de ce qu'on voit dès maintenant et qui pourrait être la maintenance de demain. Parmi les points à retenir, ils sont nombreux. Je vous en livre quatre. Tout d'abord, la diversité et la variété des situations de maintenance. C'est frappant au cours de la journée. Que ce soit des interventions simples ou complexes, que les formes contractuelles envisagées soient internes, externes, sous-traitées, contractualisées ou non, que ce soit un simple dépannage pour rattraper un film qui casse sur une ligne de production ou une action sur un arrêt lors d'une visite décennale pour un réacteur nucléaire avec des dizaines de milliers d'interventions. Ces situations de maintenance sont extrêmement diverses et variables. Ce qui les caractérise notamment, cependant, et ce sera mon deuxième point, c'est la sinistralité qu'on observe liée ou autour ou à cause de ces interventions en maintenance. Corinne Grusenmeyer nous en a parlé ce matin. C'est un grand nombre d'accidents du travail graves et mortels qui sont concernés par ces interventions de maintenance tous les ans. Cela concerne peut-être certainement moins de salariés ces interventions de maintenance que la production, mais proportionnellement, les activités de maintenance voient davantage d'accidents du travail graves et mortels. De grands groupes, dont certains ont parlé aujourd'hui, ont pris la mesure des risques liés à ces activités de maintenance. Pour autant, d'autres entreprises doivent encore prendre conscience des risques spécifiques liés à ces interventions. Et Indigo Ergonomie l'a dit ce matin, la logique de sécurité doit être aussi importante que les logiques de production lors des interventions de maintenance. C'est un message important. Enfin, je voudrais parler, revenir à nouveau, ceux qui me connaissent, reconnaîtront un de mes dada, l'importance de l'évaluation des risques, quelle qu'en soit la forme. Le plan de prévention, l'analyse des risques, toute simple, la formalisation dans le document unique. Pour les activités de maintenance, l'évaluation des risques est indispensable. Préparer, anticiper, mais également adapter, cette analyse des risques est clé. On trouve ici des analyses des risques en dynamique au plus proche du terrain, que ce soit spatialement, véritablement au plus proche du terrain, et non pas à distance ou virtuellement, mais également temporellement, cette analyse des risques, elle doit pouvoir s'adapter seconde après seconde à la réalité du travail. On l'a dit ce matin en particulier également, il est important de prendre en compte la réalité du terrain, revisiter le réel et le prescrit. Et la CARSAT Nord-Est l'a indiqué, le repérage des risques doit être pensé sur le terrain et pas au bureau. On pourrait compléter ni à distance, ni virtuellement. Un quatrième point que j'ai noté, un petit peu en creux, c'est que finalement aujourd'hui, on a très peu parlé de CSE, de CSSCT. On a également très peu parlé des services de prévention et de santé au travail, qui sont pourtant des acteurs importants en ce qui concerne la prévention des risques professionnels, en ce qui concerne la santé, sécurité au travail, au sein des entreprises. Ces acteurs-là doivent être également impliqués dans l'organisation de la maintenance pour pouvoir intervenir en sécurité. Ils ont des compétences, ils font partie de l'entreprise pour les CSE, les CCSCT, et ce sont des missions qui peuvent également intéresser les services de prévention et de santé au travail. En deuxième point, je voudrais aussi évoquer des situations de maintenance que l'on commence à voir et qui pourraient se développer dans le futur. La dernière question abordée, évoquée un petit peu ce sujet, il s'agit des situations de maintenance à distance, télémaintenance, téléassistance. En effet, les entreprises, on le comprend, souhaitent réduire les coûts en général, les coûts de maintenance également, et donc ça peut se manifester par réduire des temps d'intervention, réduire des temps de déplacement, supprimer des déplacements. Et puis, les technologies rendent désormais possible, et de plus en plus, cette maintenance à distance, cette télémaintenance. On peut noter que ces évolutions ont pu être accélérées par le confinement. Deux grandes tendances se dessinent concernant ces activités de maintenance à distance. D'une part, la téléassistance en maintenance. Il s'agit en fait d'une intervention à distance, avec un expert à distance qui guide l'opérateur sur place. Par téléphone, ça se faisait déjà dans le passé. Désormais, ce guidage à distance fait intervenir des outils tels que des plateformes web. On entend parler de lunettes connectées, avec de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Un grand nombre de technologies viennent assister ces activités de maintenance à distance. Les problèmes que ça pose pour le moment sont, enfin, tels que l'activité se développe, les problèmes que ça pose sont nombreux, ou en tout cas les points de vigilance sont à considérer. Tout d'abord, la personne qui intervient, finalement, n'est pas l'expert en maintenance, puisque l'expert, c'est celui qui guide à distance l'intervenant. Très souvent, il n'y a pas de plan de prévention, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'intervention extérieure sur site. L'expert, lui, n'est pas sur site. Et l'intervention peut être réalisée par un opérateur de l'entreprise. L'analyse des risques, elle n'est pas toujours bien faite. Pour autant, elle reste importante. D'autant plus que celui qui intervient sur place n'est pas celui qui a la compétence en maintenance. Une deuxième forme de télémaintenance qu'on observe, qu'on commence à observer, c'est tout ce qui concerne le diagnostic à distance. Grâce à des systèmes de maintenance prévisionnelle, ou organisés avec des intelligences artificielles. Donc, des capteurs peuvent recueillir des données sur l'état d'équipement, on fait tourner un petit programme d'intelligence artificielle, et finalement, un bond d'intervention est envoyé. Le problème que ça pose ici, c'est que la demande d'intervention, finalement, risque de se produire sans analyse des risques. Et le système, l'intelligence artificielle, ne peut pas faire cette analyse des risques. D'autant moins que, on vient de l'évoquer, il n'y a pas de connaissance de terrain. Cette intelligence artificielle n'a pas la connaissance de terrain, elle ne peut pas observer les choses en réel. Voilà les deux aspects de télémaintenance que l'on commence à voir, et sur lesquels, dans le futur, il va falloir être vigilant. Plus généralement, je me félicite du niveau des travaux de l'INRS et du réseau des CARSAT sur le sujet de l'organisation de la maintenance. L'INRS est un acteur reconnu dans ce domaine. Cette reconnaissance tient à la rigueur et à l'exigence des travaux des chercheurs et des experts de l'Institut, ainsi qu'à la capacité de l'Institut et des caisses à transférer les résultats de la recherche. Ce transfert vers les entreprises, au moyen des produits d'information, les brochures, les vidéos, les articles, la revue HST et l'ensemble de la documentation que vous pouvez retrouver sur le site de l'INRS, librement accessible, mais également sur le site des caisses. On en a vu plusieurs exemples dans l'après-midi. Un transfert également vers d'autres acteurs de la prévention, au moyen des webinaires, des journées techniques, telles que celles d'aujourd'hui. Pour l'INRS, vous l'avez compris, nous n'arrêterons pas ces travaux, mais nous continuerons à les faire progresser au service de la prévention. Les études, notamment autour des situations de maintenance à distance, vont continuer à produire des résultats que nous continuerons à valoriser, à faire connaître et à partager avec vous. Je voudrais remercier l'équipe organisatrice, et en particulier Corinne Grusenmeyer, pour avoir initié, construit, puis mis en œuvre cette journée, ainsi que les intervenants, préventeurs, chercheurs, entreprises, qui nous ont proposé des présentations riches et complémentaires, avec des regards croisés. Je n'oublie pas Guy, bien sûr, pour son animation pertinente et efficace. Enfin, vous, le public si nombreux, nous étions 130 personnes en présentiel dans cet amphithéâtre, et plus de 500 à distance tout au long de la journée. Preuve que ce sujet de la maintenance, preuve que la santé au travail, preuve que j'oserais le dire même, que la prévention peut rassembler. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Merci à vous, Sévrine Brunet.